Ils sont arrivés pour leur tournée française le 23 février dernier. Le lendemain, ils se réveillaient pour découvrir avec effroi que leur pays était attaqué par la Russie. Les danseurs et danseuses du Kiev City Ballet donnaient leur dernière représentation de casse-noisette hier à Tours. Un vrai moment de féerie en s'étant troublé. Regardez. L'histoire est celle de Clara, une jeune fille qui, la veille de Noël, reçoit un cadeau de son oncle, un casse-noisette en bois. Le jouet se transforme en prince après avoir combattu le roi des souris. Les deux amoureux sont alors transportés dans un univers magique, peuplé de poupées, sous les yeux ébahis des petits et grands. Les costumes. Pourquoi est-ce que tu n'as rien aimé ? Parce que les tutus, ils étaient brillants. Les décors et les danses, c'était féerique. C'était très très beau. Est-ce que tu as bien aimé ? Oui, elle a bien aimé. Ce conte d'Hoffmann fut réadapté par Alexandre Dumas en 1844. C'est cette version qui a inspiré Tchaïkovski pour composer ce ballet devenu si célèbre. Sur scène donc, une troupe de 30 artistes ukrainiens dansant sur une musique écrite par un russe. Tout un symbole. C'est très dur émotionnellement parce qu'on doit faire bonne figure sur scène et sourire, mais on est des professionnels et on doit faire avec. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer chez nous en Ukraine. C'est un véritable défi quotidien car tout le monde est très stressé. On ne dort pas beaucoup et c'est très difficile de garder le moral. Aller sur scène, répéter, danser alors que tout est si sombre. En résidence au Théâtre du Châtelet à Paris depuis le 23 février, il s'agissait de la dernière représentation de casse-noisette en France par le Kiev City Ballet. Merci. 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 Merci.